Depuis 47 ans, le Comité Inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel, SILS, n'a eu qu'une seule femme comme membre de ces instances décisionnelles. Une situation que déplorent les organisations des femmes des pays membres du Sahel, qui estiment que la candidate du Tchad, Lidhi Beasemda, doit être soutenue pour représenter cette frange de la population. Elle considère que les femmes constituent l'essentiel de la population dans la sous-région et contribuent fortement aux luttes contre la malnutrition et l'insécurité alimentaire. Décider de la confier une responsabilité à ce niveau du SILS. Pour nous, c'est pour les responsables, ou bien pour les gouvernants africains et les chefs d'État, membres de ce comité, le SILS, aussi le respect de leurs engagements en termes de promotion de la participation des femmes aux instances décisionnelles. Donc, avoir accès à ce poste pour notre sœur Lidhi, c'est aussi donner de l'espace à toutes les femmes africaines pour qu'elles fassent preuve de leur capacité, preuve de leur ténacité au travail et aussi beaucoup plus de leur propre contribution au processus de développement de cet espace du SILS. Les organisations féminines exaltent la conférence des chefs d'État et de gouvernement à encourager le SILS à évoluer dans le sens de la gouvernance paritaire, où les femmes auront un rôle décisionnel à jouer dans la lutte contre la pauvreté. Ce n'est que légitime de confier le poste de secrétaire exécutif adjoint à une femme compétente comme Lidhi Béasemda pour mieux appréhender les solutions et les approches adaptées au contexte de développement socio-économique du Sahel. Une femme qui peut vraiment nous représenter à ce niveau, au niveau du Tchad, même au niveau international ou au niveau sous-régional. On est super content de sa candidature et on est très confiants, pas seulement parce qu'elle est une femme, mais c'est parce que déjà elle maîtrise ce que c'est le SILS, parce que c'est une experte qui a travaillé déjà dans différentes organisations, y compris les CELIAF et d'autres organes connu. Elle développe pour les SILS et pour les SAFAGRI quand même des programmes assez clairs, assez intéressants, qui peuvent expliquer la raison pour laquelle nous tenons vraiment à la soutenir. Parce qu'on ne soutient pas une personne par hasard, on soutient une personne à travers la politique qu'elle porte, à travers les programmes qu'elle porte derrière. Et je pense que le programme qu'elle est en train de porter derrière, au-delà de son image personnelle, c'est un programme qui peut vraiment aider beaucoup les Tchads à briller au niveau sous-régional. Pour rappel, dans le cadre du renouvellement du bureau exécutif du comité inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel, la candidature du Tchad au poste de secrétaire exécutif adjoint est la seule candidature féminine jusque-là enregistrée par l'institution et soutenue par plusieurs pays du SILS. Merci. Merci.